Il est temps maintenant pour la période de questions orales, député de Kewa-Tanongi. Monsieur le Président, ma question est au Premier ministre. On comprend très clairement que l'Ontario travaille pour imposer les routes minières dans la région du cercle de feu. Et on fait beaucoup de ce travail alors que les Premières Nations sont aux prises avec plusieurs difficultés tout au long de la pandémie. Ils ne pouvaient même pas avoir des rencontres pour comprendre comment participer dans le processus. Ma question, Monsieur le Président, est-ce que l'Ontario est préparé à s'entendre que toutes les mines proposées dans la région du cercle de feu seront désignées pour qu'il y ait des évaluations environnementales et qu'on aura des consultations avec les Premières Nations concernées et touchées? Le ministre du Développement du Nord et des Affaires autochtones, merci aux députés pour sa question et bienvenue à ses invités. C'est justement ce qu'on est en train de faire. On prend très au sérieux l'article 35 de la charte. La charte est très claire. On doit y avoir des consultations avec les Premières Nations partout en Ontario. En fait, Monsieur le Président, c'est pour cette raison qu'avec la loi sur le Grand Nord, on a entendu les communautés avec une des plus grandes consultations avec la loi sur le Grand Nord. et ça a été modernisé avec mon collègue, le ministre, Monsieur Jakobowski, et se concentre sur tous les aspects du développement dans la région couvert par le Traité 9 et avec la nation Nishinabé. Et on va continuer de la même façon qu'on a procédé par le passé. Merci. Complémentaire, c'est le même ministre qui nous a dit lorsqu'il a répondu à une de mes questions que l'obligation de consulter en Ontario n'est pas une loi, n'est pas enchâssée dans une loi. En dépit de la position pour les mines de ce gouvernement, ce gouvernement n'a pas établi aucun progrès dans la région du cercle de feu. Les entreprises minières savent que rien ne se passe jusqu'à ce qu'un partenariat réel soit établi avec les Premières Nations. Est-ce que l'Ontario va reconnaître qu'on a contrevenu aux promesses des traités et des efforts continus du Premier ministre de pavé le Nord va entraîner des conflits et va créer des obstacles à un partenariat réel? Les ministres du Développement du Nord et des Affaires autochtones, afin de répondre, les partenariats réels sont fondés non seulement avec le traité 9, mais le traité 5, ce sont des projets d'infrastructures et reflètent une nouvelle occasion pour le gouvernement de travailler de très près avec les leaders autochtones, avec leurs sociétés de développement économique et avec leur leadership pour s'assurer qu'ils ont toute l'infrastructure nécessaire, les outils que les jeunes personnes ont besoin et veulent, tels que l'accès à des routes, des formes, des types d'énergie. Il y a des leaders qui représentent des communautés qui ont encore que moyenne d'énergie, qui est le diesel et le seul, la seule forme d'énergie. Je ne peux pas croire que les députés d'en face aient contre ces initiatives, ces développements, on est prêts à offrir de bonnes sources d'énergie propres, fiables à ces communautés, d'avoir accès à des routes. Voilà ce que le gouvernement est en train de faire de mieux et voilà ce qu'on va continuer de faire. Dernier complémentaire. Monsieur le Président, ce gouvernement a abandonné le dialogue avec la prise de décision partagée qui était en cours, qui avait été en cours pendant plusieurs années, est au cœur des promesses au sein des traités, de travailler ensemble et partager les terrains, la terre. Et cela ne se produit pas. Est-ce que l'Ontario va s'engager à négocier de bonne foi que les Premières Nations et que le Canada puissent développer un autre cadre de prise de décision pour le Nord qui peut réellement encourager le développement en s'assurant que les Premières Nations ont une autorité réelle pour dire oui ou non à de grands projets dans leur terre natale. Ministre, la bonne nouvelle est que c'est ce qui est en train de se produire sur le terrain en ce moment. Comme je l'ai mentionné plus tôt, certains des leaders qui sont là et certains des projets sur lesquels nous avons travaillé et certains des jalons qu'on a pu franchir. Je vois une amie de longue date, le chef de Kitchener-Watuna-Wak, cela reflète la volonté du gouvernement, le désir de travailler ensemble sur des projets de longue date, d'infrastructures, de développement économique, des programmes de santé, de bien-être qui améliorent le sort de ces communautés. Et concernant tout développement, le ministre de l'Environnement, par exemple, le ministre des Mines, nous nous sommes réunis pour nous assurer que les priorités du gouvernement vont appuyer les priorités des communautés autochtones autour des projets de richesse naturelle et que les projets d'infrastructures, il s'agit d'améliorer les communautés. De dire oui à l'énergie propre et non au diesel, d'avoir un meilleur accès aux programmes sociaux et de santé qui n'ont toujours pas accès à ce type de programme et de sources d'énergie. Prochaine question. Député de Skyboro, Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au Premier ministre. Le train léger d'Eglinton a été en construction pendant 12 ans. Cela est allé au-delà des coûts estimés de 5 milliards de dollars à près de 13 milliards de dollars. et le montant continue d'augmenter alors que les conseillers continuent d'augmenter la facture. Nous avons des problèmes avec les plateformes et les stations qui sont éliminées, détruites et qu'on jette. L'argent des contribuables est en train de financer ce projet. Des résidents qui ont longuement souffert, des entreprises qui ont dû fermer leurs portes, veulent tous avoir des réponses. Ils veulent plus de transparence. Donc ma question au Premier ministre, comment est-ce combien d'autres sommes d'argent est-ce que votre gouvernement va continuer de gaspiller avec ce projet? Ministre associé des Transports. Merci, Monsieur le Président. Ce gouvernement partage la frustration de ces résidents, de ces entreprises qui ont été touchées par ce projet qui a été bien sûr commencé par les libéraux et nous avons l'amélioré et de s'assurer qu'on puisse compléter la tâche et d'apprendre de leurs erreurs. Et c'est ce qu'on a fait en 2018 avec la loi sur les transports plus rapidement pour simplifier le processus. La raison pour laquelle il y a eu plusieurs années de délai, parce qu'à chaque fois qu'on veut faire la mise en chantier pour chaque station, on devait avoir un différent permis. On a harmonisé le permis, le processus pour avoir un seul permis. C'est pour cette raison que le train léger de Gington West a été complété plus rapidement. Nous allons réparer les erreurs des libéraux, mais on doit aussi attirer des leçons et de mettre en place ces solutions à l'avenir pour qu'on puisse offrir de meilleures solutions en transport pour les Ontariens à l'avenir. Complémentaire, député de Toronto High Park Parkdale, après une décennie, plus d'une décennie de construction et des délais et des milliards de dollars de plus que le budget, dans le budget, ils ont dit que le Crosstown allait ouvrir en 2023 cette année. Maintenant, alors que le gouvernement devrait être prêt de sa date d'être complété, il y a des stations qui sont détruites, des nouvelles stations sans aucune information. Les ministres, les gens en Toronto se posent la question, qu'est-ce qui se passe avec le projet du très léger de Gington? Est-ce qu'on va l'ouvrir finalement? Le ministre associé des Transports, le député a demandé de l'information. Nous sommes contentes d'offrir cette information. On est en train de faire en sorte que les projets de transport en commun puissent être complétés de manière rapide. Mais on a vu ce qui a eu lieu avec des problèmes tels qu'à Ottawa. Donc on veut le faire en toute sécurité. C'est pour cette raison qu'on prend notre temps. La plateforme qui a été démolie et a été évaluée et qui ne répondait pas aux normes. Donc on voulait s'assurer que ce soit sécuritaire. Non seulement est-ce qu'on va bâtir ces projets en temps record, mais on veut s'assurer que c'est sécuritaire pour des centaines de milliers de personnes, des usagers qui vont l'utiliser. On investit plus que toute autre somme d'argent que tout autre gouvernement. Cela comprend l'opposition alors qu'ils ont appuyé les libéraux qui n'ont rien fait pour bâtir plus de projets de transport en commun. Nous, nous allons corriger la situation. Député d'Ottawa-Centre, encore une fois au premier ministre, on a parlé aux voisins près de la station du Crosstown-Eglinton et ils nous ont dit qu'il y a une odeur et ce n'est pas l'odeur de la poussière, c'est plutôt l'odeur de la corruption. Je demandais aux députés de retirer ces commentaires. Qu'en est-il de questions spécifiques? Ryan Guest, le conseiller qui a aidé à construire le projet à Ottawa qu'on a mis à pied en janvier et que le ministre nous a promis qu'il y aura une enquête concernant M. Guest. Et je peux vous répondre à la question. Il n'y a pas eu d'enquête avec M. Guest. Les coûts continuent d'augmenter, donc ce qu'on doit avoir comme réponse. Combien d'autres conseillers comme M. Guest vont s'enrichir alors que les coûts continuent de s'élever de manière faramineuse? Et est-ce que le gouvernement va déclarer une enquête publique comme ils ont fait à Ottawa? Une question très simple à la question. Oui ou non? Le ministre associé des Transports, quelle ironie de la part des néo-démocrates conservateurs du côté financier qui prétendent être les défendants des transports alors que pendant des décennies ils ont défendu les libéraux alors que les libéraux n'ont rien fait pour améliorer le réseau de transport en commun. Alors que les caméras n'étaient pas allumées, non seulement ils ont dit qu'ils appuyaient le transport alors qu'ils étaient allumés, mais ils ont voté contre tous les projets de loi qu'on a mis en place pour améliorer le réseau de transport. Ils ont dit non à le train léger de Eglinton ou de Scarborough. Ils ont dit non à la ligne Ontario. Ils ont dit non au projet dans leur propre circonscription. Ils disent non à plus de possibilités. Ils continuent de dire non. Nous, tout au contraire, on est en train d'accomplir les choses. Mais arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci. Est-ce que le gouvernement respecte le traité neuf et commence à travailler avec les Premières Nations pour assurer la prospérité et la croissance comme le reste de la province dans leur région? Est-ce que le premier ministre va garantir les consultations libres et éclairées à l'avenir avec toutes les Premières Nations? Monsieur le Président, je ne parlerai pas d'enjeux qui sont devant les tribunaux, mais je veux parler du développement de Connecticut. Cinq nations, énergie, Taquateg, nations, le développement économique, ce ne sont que quelques exemples de communautés qui travaillent dans le domaine du traité neuf et qui sont des entreprises qui sont de la propriété en partie ou entièrement des Premières Nations. On s'assure que les communautés des Premières Nations, surtout ceux qui sont le plus éloignés, isolés, ont accès à l'infrastructure que la plupart des Ontariens ont pris pour acquis. Ils sont intéressés dans le consensus et des occasions économiques pour améliorer la prospérité économique des membres de leur communauté et de faire croire leurs entreprises. Ce n'est pas cette raison, ce qu'on est en train de militer pour. Je sais que les leaders autochtones appuient ce type de développement et de croissance. Nous allons continuer de travailler ensemble avec le consensus et avec une logique du gros bon sens. Complémentaire, réveillez-vous, Monsieur le Premier ministre. Ces Premières Nations sont en train de poursuivre votre gouvernement. Les Premières Nations sont là et vous disent que ce gouvernement ne collabore pas. On l'a vu à maintes reprises par le passé. Ottawa Piscate, la réserve, l'extension. Ils ne peuvent pas prendre d'expansion parce qu'il y a des restreintes avec leur territoire. Et un avis d'ébullition d'eau pendant plus de 30 ans et c'est encore en cours. Rien n'a été construit à Tawaginat et les avis d'ébullition d'eau, le manque de services de santé, la crise en matière de logement et d'autres problèmes auxquels ils sont confrontés. Je pose encore une fois la question. Est-ce que le gouvernement et le Premier ministre vont respecter les droits des Premières Nations et d'avoir leur consentement avec les projets? Veuillez-vous rasseoir, député? Ministre, à vous de répondre. Sa question était un peu plus fluide. Si c'était plus fluide, j'aurais pu mieux la comprendre. Premièrement, parlons du déplacement de Kachewang. On a été ravis de conclure une entente il y a quelques années et d'aller de l'avant. Malheureusement, il y a eu des délais. deux communautés qui ont un intérêt à Fort Albany et Kachewang et son voisin d'avoir un consensus à savoir comment ça va avoir lieu pour qu'on puisse faire les évaluations appropriées, de faire avancer le dossier. Mais autrement, on va continuer de se concentrer sur les projets de développement économique que les membres de la communauté nous disent qu'ils veulent transformer la région, M. le Président, pour assurer que leur communauté et que leurs entreprises puissent avoir du succès, que les jeunes personnes aient un emploi dans un secteur quelconque. Dans les mines, par exemple, nous allons appuyer ces initiatives partout dans le nord de l'Ontario. J'ai hâte d'avoir l'occasion de travailler avec ces communautés sur différents projets. Prochaine question, député Delgué de Middlesex-Madden. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et le commerce. On ne peut pas tolérer des commentaires, l'échappement de la part de la tribune. Je suis prêt à démarrer la pendule. L'Ontario, le secteur automobile est de retour et le nouvel investissement de Volkswagen va révéler Merci, M. le Président. Ma question est au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Merci. Grâce aux efforts de notre gouvernement, on est en train d'accueillir le nouveau pic dans le secteur automobile qui pourra alimenter la croissance économique et le développement pendant des décennies et des décennies à venir. L'Ontario, le secteur automobile est de retour et le nouvel investissement de Volkswagen va revitaliser tout le secteur. De plus, des avantages locaux, qu'est-ce que cela va représenter pour les entreprises dans toute la chaîne d'approvisionnement? Le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce, Cet investissement de 7 milliards de dollars permettra de solidifier un meilleur avenir pour des dizaines de milliers de travailleurs dans le secteur automobilier. Dix mille directs et trente mille indirects seront créés. Des fournisseurs auront à produire de l'équipement qu'on ne connaissait pas par le passé pour les véhicules automobiles. Ce sont tous des entreprises de milliards de dollars qui vont venir ici s'établir. On va avoir des rencontres en Allemagne avec certains fournisseurs où on va créer des liens entre Volkswagen et d'autres entreprises. Et non seulement cela va permettre de nous établir en étant un centre de véhicules électriques, mais aussi pour accueillir d'autres entreprises. Nous sommes en train de bâtir un secteur des véhicules électriques qui va continuer de créer de bons emplois pour des générations à venir. Complémentaire, merci Monsieur le Président et merci au ministre pour sa réponse détaillée. Des investissements tels que Volkswagen suit le succès de notre gouvernement pour attirer d'autres entreprises dans le secteur automobile. Cela va transformer la région d'Alguine-Saint-Thomas et d'autres entreprises qui vont faire de même. Est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi, durant les deux dernières années, on a pu voir ces investissements transformateurs qui ont été investis ici en Ontario? Ministre du Développement économique, depuis qu'on est arrivé au pouvoir en 2018, on a réduit les coûts de conclure les affaires de plus de 8 milliards de dollars annuellement. Avec notre plan en 2019 pour alimenter la croissance, on s'est engagé à créer les véhicules de l'avenir ici. Notre plan a créé un cadre de toute la chaîne d'approvisionnement des minéraux essentiels dans le Nord, où on permettra de créer tout l'équipement propre à carboneutre. Voilà notre plan et cet avenir est en train de se concrétiser maintenant. 25 milliards de dollars dans le secteur automobile durant les deux dernières années. Voilà l'histoire de ce qu'on a pu accomplir ici en Ontario, et cela va continuer en étant un des chefs de file dans le secteur des véhicules électriques. Prochaine question, député d'Oshawa. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au premier ministre. Ce premier ministre et le ministre de l'Infrastructure disent que Place Ontario doit être démolie, mais ce n'est pas le cas. J'encourage les gens d'aller voir ce qu'ils ont à offrir. Ce qui est vrai, c'est que les réparations des immobilisations ont accusé un grand retard pendant plusieurs années, et selon le Centre des sciences d'Otario et leur plan de rentabilité, c'est le propriétaire du Centre des sciences, c'est le gouvernement. On dit que le centre est délabré, mais ce n'est pas ce que le plan est en train de dénoncer. Ce que le gouvernement doit faire, c'est d'investir l'argent pour réparer le centre. Donc, ma question est à savoir, est-ce que la ministre va finalement investir l'argent nécessaire ou est-ce qu'elle n'investira pas l'argent? Le ministre des Industries, du Patrimoine, de la Culture et des Sports. Merci, Monsieur le Président, et merci pour tout le soutien de ce côté-ci de la Chambre. C'est une très bonne question et merci de me la poser, parce qu'il y a tout le volet du tourisme avec Place Ontario, avec le Centre des sciences, et aussi un meilleur aperçu de ce qui va se produire. une bonne analogie, c'est peut-être un vieux véhicule qui continue quand même de rouler, mais on doit trouver un nouveau véhicule pour avoir de meilleures efficacités, un meilleur modèle qui est plus efficace, qui permettra de mieux répondre aux besoins de la personne, du propriétaire. On veut créer un endroit de renommée internationale pour attirer les gens ici en Ontario. Parce que lorsqu'ils viennent ici, ils vont dépenser de l'argent sur l'essence, sur les aliments. Ils vont passer plus de temps parce que ce sera de renommée internationale. complémentaire. Merci. Et encore une fois au premier ministre, selon le plan de rentabilité du Centre des sciences, il y avait 147 milliards de dollars, c'était millions de dollars, c'était beaucoup d'argent, mais c'est bien moins que le centre de stationnement que le premier ministre a proposé de faire les réparations serait bien moins coûteux que de complètement le démolir. Donc à moins que la ministre a l'intention de réduire la taille de ce centre, elle doit investir l'argent. Donc, ma question est à savoir pour le premier ministre. Quel est le plan réel pour ce centre des sciences et qu'est-ce que ça va coûter? Monsieur le Président, nous allons raviver la place de l'Ontario. Nous ouvrons un centre de sciences d'envergure mondiale. Les étudiants en haut n'ont jamais vu ce genre de place parce que les libéraux, les néo-démocrates ont fermé ce centre pendant quoi, 12 années? Nous allons construire un théâtre excellent d'envergure mondiale qui proposera des expositions. Nous allons nous assurer que vous allez vous divertir dans cet espace public. Il y aura des espaces verts partout. Nous sommes un gouvernement qui agit pendant que vous vous parlez. Nous agissons. Voici la différence. Je rappelle aux députés d'adresser leurs commentaires à la présidence. Rappel à l'Ordre. Rappel à l'Ordre. Rappel à l'Ordre. Rappel à l'Ordre. Le député attend avec impatience de poser sa question. Rappel à l'Ordre. Rappel à l'Ordre. Redémarrer la pendule. Le député de Peterborough, Kawata. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord et des Affaires autochtones. L'ancien gouvernement libéral a fait fuir les cerveaux de notre province et a fait disparaître le plein potentiel de notre province. Résultat, les politiques ont laissé beaucoup de personnes sur le côté, surtout dans les communautés rurales éloignées de l'Ontario. Nous, nous nous focalisons sur des solutions contrairement à eux. Nous voulons que les Ontariens puissent participer à l'économie. Beaucoup d'entreprises autochtones sont déjà en activité dans le Nord et il y a beaucoup plus de possibilités d'étendre ces services. C'est vital pour notre gouvernement. Nous devons continuer à travailler avec nos partenaires autochtones et réaliser des investissements ciblés pour permettre aux entrepreneurs, aux entreprises de prospérer. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer les mesures prises par le gouvernement visant à augmenter la prospérité économique grâce à notre partenariat avec les communautés autochtones ? Réponse du ministre. Merci, Monsieur le Président. J'ai déjà énuméré quelques exemples d'organismes qui travaillent dans l'intérêt collectif. Nous ne nous limitons pas au Nord avec mon collègue, le ministre du Commerce. La semaine dernière, nous avons mis en lumière une annonce de renommée mondiale. Cela va inclure la participation de conseillers de traités qui sont impatients en réalité de cette opportunité de participer plutôt avec nous sur des infrastructures énergiques. Nous avons également travaillé avec d'autres entreprises qui font partie de la chaîne d'approvisionnement. Le ministre de l'Energie et moi-même avons participé avec des exercices avec la Société pour le développement des sociétés autochtones. Nous, nous entreprenons des projets qui permettront de stimuler la croissance économique. Intervention de la présidence. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le ministre pour sa réponse. Nous sommes engagés à la réconciliation et voulons augmenter les contacts avec nos partenaires autochtones. Cela fait partie de nos projets visant à bâtir l'Ontario. Les entreprises et les personnes arrivent à réussir lorsqu'elles ont les outils nécessaires et le soutien nécessaire. Nous voulons faire la promotion de la croissance économique à long terme. Le ministre pourrait nous dire comment cela va contribuer aux populations autochtones ? Réponse du ministre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le ministre pour sa question. Avec le Premier ministre et quelques collègues, nous nous sommes assis avec des chefs régionaux autochtones. Nous avons accepté les excellentes propositions qui ont été faites visant à offrir des subventions pour les entreprises autochtones afin qu'elles puissent aller de l'avant la semaine dernière. Nous avons rencontré une entreprise autochtones qui est principale de la majorité des travaux qui sont en cours concernant les autoroutes transcanadiennes. Nous avons ces mêmes opportunités qui ont été proposées dans le reste de l'Ontario. Nous voulons nous assurer à ce qu'il y ait un accès aux routes, à des meilleurs programmes, à des meilleurs services, à des bons emplois bien rémunérés pour les personnes autochtones jeunes. Voilà ce que nous entendons sur le terrain et voilà le type de réponse que nous offrons aux chefs autochtones et aux chefs politiques autochtones. Merci Monsieur le Président. Question suivante, député de Spadina, Fort York. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Mon meilleur ami vit en Ontario en février. Il a souffert de blessures à cause d'un accident. La famille et les proches de mon ami ont dû se précipiter à l'hôpital pour lui rendre visite plus tôt. Le personnel a réalisé un excellent travail la semaine dernière. Ils ont appris que les salles d'urgence allaient fermer bientôt. Est-ce que le gouvernement va mettre fin au plan de fermeture de salles d'urgence afin que les personnes puissent avoir accès à des services vitaux qui peuvent changer la vie ? La ministre de la Santé pour la réponse. Je suis ravie d'entendre que le meilleur ami du député a reçu d'excellents services. C'est une histoire que j'entends assez souvent. Les personnes qui doivent avoir accès à des services de santé dans la province de l'Ontario. Nous avons eu des discussions avec Santé Ontario. Nous allons nous assurer d'avoir des décisions qui seront prises dans le meilleur intérêt des communautés. Ce sont des décisions prises par les hôpitaux qui sont soutenues par les conseils des hôpitaux et qui agissent indépendamment de nos décisions au niveau des ministères. Complémentaire ? Je ne sais pas comment fermer les salles d'urgence ira dans le meilleur intérêt des communautés. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Les services de Halliburton ont fermé à cause d'une pénurie de main-d'œuvre. Au cours des cinq dernières années, le gouvernement a fait fuir des cerveaux du système de santé à cause de la privatisation. Plutôt que de privatiser, il pourrait abroger le projet de loi 124, arrêter de faire la promotion de cliniques à but lucratif qui font fuir notre personnel et soutenir les hôpitaux publics comme celui de Minden. Est-ce que le gouvernement va admettre que les personnes de Minden et les salles d'urgence ont vécu des répercussions de la privatisation ? Que les députés regagnent leur siège ? La ministre de la Santé ? Absolument non. Les services ont reçu une augmentation de 11 % des fonds alloués. J'aimerais rappeler aux députés d'en face que ce sont des décisions qui ont été prises par des membres du Conseil qui agissent en tant que bénévoles. Ils ont agi afin de répondre aux intérêts communautaires. Le député sait très bien que le PDG de cette commission et toutes les personnes qui travaillent dans cet établissement font de leur mieux. J'aimerais rappeler aux députés que nous avons été en étroite collaboration avec nos partenaires. Ils ont pris des décisions locales pour pouvoir servir leur communauté sur le long terme. Merci. Question suivante, député de Kingston-les-Iles. Merci, Monsieur le Président. Hier, le gouvernement a fait une annonce de frais de scolaire gratuits. C'est génial, mais qu'en est-il d'autres secteurs où nous avons besoin de travailleurs ? Le gouvernement a-t-il un plan ? Il y a des inquiétudes concernant les financements. À GUEF, il y a eu une mise en pause de services. Il y a une étudiante qui ne pourra pas avoir accès à des services de médecine. Pourquoi n'y a-t-il pas de plan, notamment pour l'éducation ? Il n'y a pas de plan, même lorsqu'il s'agit des lettres de mandat secrète. Le gouvernement n'a fait que compresser les fonds dans plusieurs secteurs. Nous savons pourtant que depuis 2017, la demande allait augmenter. Le plan de gaz veut-il s'aligner avec le plan du gouvernement pour faire face au réchauffement climatique ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de plan climatique réel ? Une réponse du leader parlementaire du gouvernement. J'apprécie la question de l'honorable député. Il a mis en lumière toutes les politiques qui ont échoué, qui ont été mises en place par l'ancien gouvernement. Nous avons dû revenir sur toutes leurs décisions pour pouvoir amener des centaines de milliers de cerveaux dans notre province. Nous avons pu mettre en place des mesures. Des propriétaires ont dû prendre des décisions entre se nourrir ou se réchauffer. Les gouvernements précédents n'ont rien fait à l'intervention de la présidence. Je m'excuse auprès du leader parlementaire du gouvernement. Rappel à l'ordre, je n'arrive pas à entendre le leader parlementaire du gouvernement. Comme je le disais, M. le Président, j'aimerais recevoir le consentement unanime pour que le député pose sa question à nouveau, afin que les personnes de l'Ontario se rappellent pourquoi, après deux élections, il ne reste plus que huit personnes de ce côté. Complémentaire, M. le Président, ce gouvernement a un plan. Hier, ils ont fait passer une motion. Est-ce que cette motion a été acceptée par discrimination ? Il y a eu des arriérés de deux ans. Le gouvernement a attendu une situation de crise avant d'agir. Intervention de la précédente. Arrêtez la pendule. J'aimerais m'excuser auprès du député de Kingston Island, des îles, plutôt que je n'arrive pas à entendre. Je demande aux côtés du gouvernement de se calmer. Redémarrer la pendule, député de Kingston Island. Ils ont attendu qu'il y ait une crise et que plusieurs personnes en paient le coup. Ont-ils un plan pour le système de justice ? Ils ont décidé de délocaliser le centre de sciences. Ils ont dit que ce site pourrait être utilisé à d'autres fins. Le gouvernement a un plan avec l'aide de ses promoteurs pour la place de l'Ontario, mais ils n'ont pas de plan pour l'Ontario. Qui est responsable ? Réponse du leader parlementaire du gouvernement. Laissez-moi vous dire qui est responsable. C'est le premier ministre de l'Ontario qui a permis de ramener des centaines de milliers d'emplois dans notre province. C'est grâce à notre premier ministre que nous avons pu nous sortir de la misère des libéraux et restaurer de l'espoir pour notre province. Vous, vous vous souvenez, vous avez essayé de construire des transports en commun, mais vous n'avez pas su le faire. En quelques mois seulement, notre gouvernement a pu construire le plus grand programme de l'histoire de notre pays en matière de transports en commun. Vous vous souvenez également, vous avez voulu reconstruire le système de soins de longue durée. de soins de longue durée. Et nous avons décidé, avec le gouvernement, de doter plus de lits à notre système. Grâce à notre premier ministre, nous avons ramené 25 millions de dollars en investissement dans le secteur automobile. C'est grâce à notre premier ministre que nous avons ramené le secteur, que nous avons ravivé le secteur de l'énergie. Intervention de la présidence. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre du côté du gouvernement. Député d'Ottawa Sud. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. On doit clarifier certains points. Une question complémentaire doit avoir lien avec la question initiale. Le président doit être en mesure d'entendre le député qui pose la question. Ainsi, je voudrais savoir si la question complémentaire suit le cours. Ou la question initiale. Il y a un député qui attend la possibilité de poser sa question. Redémarrer la pendule. Député de Chatham Kent, Lenington. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Les tailles des classes doivent toujours être des endroits sécuritaires pour la concentration des étudiants et qui leur permettra de développer leurs compétences, qui leur permettra de réussir. Les élèves et le personnel ainsi que les écoles ontariennes doivent savoir qu'il n'y aura aucun risque de dommage dans les écoles. Les élèves et le personnel ne devraient jamais avoir peur d'aller à l'école. Les parents doivent s'assurer à ce que leurs enfants soient en sécurité dans nos écoles. Pour arriver à ces fins, nous devons investir dans nos écoles et travailler en partenariat avec les communautés qui permettront d'aider nos enfants dans leur vie quotidienne. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer les mesures du gouvernement visant à protéger la sécurité et le bien-être de nos élèves et de notre personnel ? Le ministre de l'Éducation pour la réponse. Merci, M. le Président. Je remercie le député de Chatham Kent, Lenington, pour ses services en tant qu'officier et qui permet de garantir la sécurité de nos familles. Nous voulons s'assurer à ce que tous nos enfants restent en sécurité et nous devons les protéger contre tous les crimes. Lundi, nous avons fait une annonce de plusieurs millions de dollars d'investissement pour faire face à la violence en milieu scolaire. Nous allons permettre des programmes visant à protéger les enfants à risque. 28 000 enfants vont bénéficier de nos programmes. Nous avons investi dans ces programmes pour permettre aux enfants d'avoir accès aux métiers de demain. Nous avons réalisé 100 millions de dollars pour les services de santé mentale. Cela permettra de maintenir la sécurité de nos enfants partout dans la province. Complémentaire ? Merci, M. le Président. C'est très encourageant d'entendre que notre gouvernement prend des mesures décisives pour faire la promotion de la sécurité dans nos écoles. Chaque génération des élèves fait face à des difficultés qui leur sont propres, que ce soit en dehors comme à l'intérieur des classes. Nous avons vu que l'intimidation a des répercussions qui peuvent rester à vie. Notre gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour s'attaquer aux problèmes auxquels nos enfants sont confrontés. Nous devons avoir un plan dans notre province contre cet enjeu et maintenir la sécurité de nos élèves. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment est-ce que notre gouvernement agit pour garantir la sécurité de nos élèves dans les salles de classe et à l'extérieur des classes ? Le ministre de l'Éducation, pour la réponse. Merci énormément aux députés d'en face, aux députés plutôt, pour sa question. Nous avons proposé des mesures législatives pour nous assurer à ce que les enseignants, le personnel qui a déjà été reconnu coupable d'une infraction, ne soient pas autorisés à travailler dans le système scolaire de notre province. Nous nous demandons également à chaque enseignant de passer une formation en matière d'intimidation. C'est une nouvelle exigence. Nous avons un plan contre le trafic sexuel. Nous sommes la première province qui a inclus la cyberintimidation dans le programme scolaire. Tout cela est important pour pouvoir bâtir une génération d'enfants qui comprendront comment ils peuvent faire partie de la solution. Nous sommes tous dans le même bateau et nous sommes engagés à travailler avec nos partenaires pour pouvoir nous assurer à ce que nos écoles restent secrétaires pour nos élèves. Question suivante, députée Denis Corbilt. Ma question est pour le premier ministre. Nous avons entendu ce qui s'est passé à l'hôpital Minden. Maintenant, parlons de l'hôpital Carlton Place. Ils ont dû fermer leur salle d'urgence pendant une nuit parce qu'il n'y avait pas assez de personnel pour pouvoir maintenir ce service ouvert. Il y a également eu un autre hôpital qui a dû fermer ses portes pendant une nuit à cause de pénurie de main-d'oeuvre. Cet endroit est fermé depuis des mois. L'Ontario a un à fermer ses services d'urgence. Nous avons pu voir 160 fermetures de salles d'urgence dans notre province et ce n'est pas normal. On ne doit pas prétendre que ça l'est. Quelles mesures nouvelles le premier ministre va-t-il entreprendre aujourd'hui pour remettre fin à la fermeture des salles d'urgence à partir de notre province ? La ministre de la Santé pour la réponse. Nous avons pris des mesures importantes qui sont incluses dans le projet de loi 60 et j'espère que la députée va penser à soutenir ce projet de loi. C'est un programme qui permet de respecter les droits. Nous allons nous permettre à ce que tous les docteurs, peu importe leur province, puissent venir en Ontario pour commencer à travailler dans les communautés. C'est un exemple très particulier qui montre comment nous avons travaillé avec les ordres professionnels et permettre aux personnes qui se sont formées dans d'autres provinces puissent arriver ici et reconnaître leur titre de compétence. C'est une initiative de la ministre des collèges et des universités. Nous avons la possibilité d'offrir des frais de scolarité et offrir des livres aux étudiants qui en ont besoin. Nous avons vu un nombre historique d'étudiants participer à ce type de programme complémentaire. 160 salles d'urgence ont fermé leurs portes en un an seulement sous la supervision de la ministre. Allons à Chelsea. Actuellement à Chelsea, les services d'enfance ne sont pas tous disponibles en fin de semaine. Les salles d'urgence sont fermées en fin de semaine et en fin de journée. Les personnes sont inquiètes. C'est un signe que la faim approche pour cet hôpital. Le député de Bruce Gray Owen Sound a déclaré qu'il souhaiterait que cet hôpital reprenne ses services à 100 %, mais la situation ne semble pas belle. Le Premier ministre va-t-il d'accord que les personnes de Chelsea méritent d'avoir des salles d'urgence ouvertes en tout temps ? Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour maintenir ses services de salles d'urgence ouvertes dans notre province ? La réponse ? La députée a souligné les difficultés lorsqu'il s'agit d'avoir les ressources humaines nécessaires. Elle a également reconnu l'importance du travail qui a été fait et la possibilité de soutenir ces changements. Nous devons nous assurer à ce que les personnes qui souhaitent venir en Ontario puissent venir travailler sur le champ. C'est pour ça que nous avons étendu les places disponibles dans des programmes de premier et deuxième cycle en médecine. Lorsque le gouvernement libéral était au pouvoir, ils ont retiré ces postes de premier et deuxième cycle. Nous, au contraire, réalisons des investissements, que ce soit en éducation, dans les immobilisations, afin de pouvoir nous assurer à ce que nous ayons le nombre nécessaire de personnes qui pourraient travailler en Ontario et qu'ils soient autorisés à le faire. Question suivante, députée d'Algoma Manitoulin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Les personnes d'Algoma Manitoulin ont des difficultés à avoir accès à des soins de santé. Mon bureau entend souvent des personnes et des familles qui doivent attendre jusqu'à deux, trois ou même quatre ans, voire plus, pour être en relation avec un médecin. La Coalition de santé a déclaré que 2,2 millions d'Ontariens n'ont actuellement pas accès à un médecin de famille. Ces personnes, il est difficile de mettre en lien des personnes avec des soins primaires. Le Dr Stephen Cooper de Manitoulin a déclaré au gouvernement que le Nord de l'Ontario fait face à un manque de 350 médecins de famille. Il est dur d'estimer les conséquences d'accès à la santé si cette tendance continue. Monsieur le Président, quel est le plan du gouvernement visant à mettre fin à la pénurie de professionnels de la santé dans le Nord ? La ministre de la Santé, pour la réponse. Le député d'en face a posé une question très importante. Plutôt cette année, nous avons réalisé des annonces, des investissements plutôt annoncés par le ministre des Finances. Nous avons investi 1,1 million de dollars supplémentaires. Cela permettra d'embaucher de nouveaux travailleurs de la santé, de nouveaux infirmiers, des physiothérapeutes, ainsi que d'autres membres du personnel. Cela permettra de traiter beaucoup plus de patients. Ce sont des investissements qui ont été réalisés par notre gouvernement, visant à assurer que les communautés de la province puissent avoir accès à des services de santé à proximité de leur domicile. Complémentaire, député d'Algoma Manitoulin. Pour retenir et embaucher du personnel, le gouvernement doit s'assurer d'avoir un continuum de soins qui existe notamment dans le Nord. Une docteure de Manitoulin m'a contactée récemment concernant les difficultés auxquelles elle est confrontée. Elle dit « Ma région n'a pas accès à des infirmiers à domicile depuis des semaines. Des patients s'ajoutent chaque jour à ma liste de personnes traitées. Je dois traiter 45 patients qui ne sont pas inscrits dans notre clinique. Les médecins font de leur mieux pour pouvoir offrir leurs services à leur communauté sans recevoir l'aide du gouvernement. Ces personnes souffrent d'épuisement professionnel et n'ont pas d'autre choix que de fermer leur cabinet. Est-ce que la ministre et le gouvernement vont mettre en place des mesures immédiatement visant à recruter et à retenir les professionnels de la santé dans le Nord de l'Ontario avant que plus de professionnels de la santé soient forcés à fuir le métier ? Réponse ? Merci, M. le Président. Une chose qui serait intéressante selon le député, c'est des investissements. Nous avons investi dans les écoles du Nord et avons ajouté 14 postes supplémentaires et notamment des postes dans les premiers cycles. Nous voulons nous assurer à ce que les personnes puissent avoir accès à des soins de leur communauté. Il faut également poser la déclaration aux droits plutôt des patients qui doivent vivre en Ontario et puissent avoir la possibilité d'avoir accès à des services de santé. Ces personnes, même si elles sont dans d'autres provinces, pourront venir ici et pourront avoir accès à ces services. C'est un travail qui est essentiel et nous sommes ravis de mettre des efforts dans ce secteur. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse aux solliciteurs généraux. Les personnes de ma circonscription et de la province sont très inquiètes quant à la sécurité et au bien-être des animaux. Nous entendons dans les médias des situations où il y a de la négligence ou de la cruauté des animaux qui sont maltraités. Ces animaux souffrent de détresse et n'ont pas accès à de la nourriture, même à de l'eau. Certains animaux souffrent de maltraitance et certains sont utilisés à des fins de divertissement. Il y a de la négligence et de la cruauté des animaux et cela n'est pas toléré. Les personnes de notre province s'attendent à ce que notre gouvernement garantisse la protection et le bien-être des animaux et qu'ils soient traités de manière humaine. Est-ce que le solliciteur général peut nous expliquer comment est-ce que notre gouvernement garantit la sécurité des animaux ? Le solliciteur général pour la réponse. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier mon ami, le député de Cambridge, pour sa question. Beaucoup d'entre nous, en chambre et même dans les tribunes, du public, ont des animaux de compagnie. J'ai moi-même un lapin. Après plusieurs années de négligence, nous avons, en tant que gouvernement, passé la loi sur la protection des animaux. J'aimerais d'ailleurs remercier mon collègue qui a milité pour ses intérêts. C'est la première fois que nous avons pu établir un tel projet de loi pour la protection des animaux. Nous avons permis des dispositions pour garantir la sécurité et le bien-être des animaux et nous avons permis des dispositions de pénalités. En Ontario, les personnes se soucient du sort des animaux. Avec votre aide, nous ferons de notre province un meilleur endroit pour nos animaux. Complémentaire ? Merci, M. le Président. C'est rassurant d'entendre parler de pouvoir supplémentaire qui découle des lois sur le bien-être animal, qui s'assure de protéger les animaux. Toutefois, les résidents de Cambridge, comme plusieurs à l'échelle de la province, veulent en connaître plus sur les mesures supplémentaires que mettra en place notre gouvernement pour protéger les animaux. Il est important de continuer d'évaluer l'efficacité de la loi actuelle et d'agir afin de renforcer les lois pour améliorer l'application de la loi. Est-ce que le solliciteur général peut élaborer sur la façon dont notre gouvernement s'assure que la protection du bien-être animal soit appliquée ? Le solliciteur général. Merci encore une fois. Je remercie le député de Cambridge pour cette question importante. Monsieur le Président, je suis très heureux de partager de bonnes nouvelles que dans la loi que nous avons déposée hier, la loi va de l'avant et propose des modifications à la loi sur la protection des services de bien-être aux animaux qui s'attaquera à plus de conformité et de réponses aux infractions. Nous avons consulté des vénétérinaires, des experts, afin de fournir de grandes protections à nos animaux. Ce qui inclut d'augmenter le pouvoir des inspecteurs et de leur permettre de retirer un animal de son milieu immédiatement s'il fait preuve de détresse ou se retrouve dans un mauvais milieu. Nous nous assurons toujours de la sécurité de nos animaux. Député de University of Rosedale, prochaine question. Question, Premier ministre. Les résidents hier ont été étonnés d'apprendre qu'Ottawa ne reçoit que 845 $. 1 000 $ du 2 millions que les municipalités reçoivent pour s'attaquer à la lutte contre l'itinérance. Ottawa est la deuxième plus importante ville de la province, fait face à une crise des personnes en situation d'itinérance, mais ne reçoit pas assez pour bâtir de logements abordables. Pourtant, la ville où le ministre se trouve dans la ville de sa circonscription a reçu trois fois le financement alors qu'ils n'ont qu'un cinquième de la population d'Ottawa. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Intéressant que la députée pose la question alors que la personne qui est assise à ses côtés, lorsqu'il était au conseil municipal, a fait la même chose qu'a demandé la vérificatrice générale, c'est-à-dire de régler les problèmes de la formule. Dans l'audit que nous avons, on parle de l'inefficacité de ce programme. Le maire d'Ottawa, nous avons expliqué la situation au maire d'Ottawa, mais nous répondons directement aux recommandations du rapport de la vérificatrice générale de 2021. Donc, ne me posez pas de questions. Posez la question aux gens de Windsor, de London, de Niagara, qui n'obtenaient pas ce qu'il fallait avec l'ancienne formule. Député de University of Rose, d'ailleurs, complémentaire au ministre, il devrait lire le rapport parce que dans ce rapport, la vérificatrice générale a dit que ce gouvernement n'a aucun plan de mettre fin à l'itinérance. Dans chaque ville et chaque village de l'Ontario, on fait face à une crise de l'abordabilité des domiciles, et c'est la raison pour laquelle il est étonnant de voir que ce gouvernement fait des coupes au financement du logement abordable et que l'on interdit aux municipalités d'utiliser des redevances d'aménagement pour des projets de logements abordables. Est-ce que votre gouvernement peut s'engager à donner aux municipalités le budget nécessaire afin de bâtir le logement abordable dont elles ont besoin? Le ministre des Affaires municipale et du logement. Vous avez vu comment elle s'est défilée du rapport de la vérificatrice générale et de la Ville d'Ottawa? J'y reviens. Alors, la formule mise à jour a été élaborée selon les commentaires de la vérificatrice générale et des acteurs du milieu municipal. On tient compte du taux de situation d'itinérance, le nombre de logements abordables disponibles, le salaire des ménages, on tient compte de la population autochtone. Nous allons avoir une formule qui a été décrite par la vérificatrice générale pour s'y fonctionner, qu'elle fonctionne pour les gens de Niagara, de London, de Windsor. Nous allons répondre au rapport de la vérificatrice générale et avoir une formule de financement qui traite tout l'Ontario de façon équitable. Prochaine question. Député de Cambridge. Question à la ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Le secteur agroalimentaire contribue 47 milliards de dollars au PIB de l'Ontario. C'est en partie en raison des milliers d'entreprises agroalimentaires dans la province et dans ma circonscription qui produisent des produits de haute qualité pour nous en Ontario. Grand River Fools, Farm to Table Canada. Ce sont des entreprises qui répondent aux besoins de marché international. Est-ce que la ministre peut expliquer la façon dont notre gouvernement continuera d'augmenter les possibilités pour les entreprises agroalimentaires de ma circonscription? La ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. J'apprécie la question du député de Cambridge parce que notre gouvernement a établi des objectifs de croissance ambitieux par notre stratégie Récoltons l'Ontario. Et dans cette stratégie, nous nous sommes engagés à faire croître le marché agroalimentaire de l'Ontario ainsi que ses exportations de 8 % annuellement d'ici 2030. Je suis heureuse de dire que nous avons déjà agi afin d'accomplir une telle mesure, ses objectifs. La semaine dernière, j'ai annoncé une nouvelle initiative. Et j'aimerais partager avec vous que quelqu'un m'a dit que si vous n'avez pas à vendre, rien à vendre, rien n'est important. Il faut s'assurer d'obtenir cette vente. Et voilà la raison pour laquelle nous avons un programme qui est établi en collaboration avec différents partenariats. Complémentaire, je remercie la ministre de sa réponse. C'est une excellente nouvelle pour le secteur agroalimentaire. Selon les données du ministère, c'est une bonne nouvelle. Pour 600 entreprises agroalimentaires dans ma circonscription, nous continuons de bâtir un Ontario fort et à une économie forte. Comme vous l'avez vu au cours des dernières années, New Market est essentiel pour la prospérité. Est-ce que la ministre peut expliquer la façon dont l'initiative pour faire croître l'Ontario aidera les entreprises à atteindre de nouveaux marchés? La ministre, le potentiel de croissance dans le secteur agroalimentaire de l'Ontario est incroyable. Notre gouvernement, sous le leadership du premier ministre Ford et de notre groupe parlementaire, s'assure que les entreprises et les soutiens nécessaires parce que nous voulons qu'ils soient compétitifs, concurrentiels, non seulement ici, mais à l'échelle mondiale. Cette initiative permettra aux entreprises admissibles de recevoir 50 % de partage des coûts pour les coûts admissibles en termes de leur initiative pour atteindre plus de marchés. C'est jusqu'à 60 000 $ en financement qui sera disponible. Et ça aidera aussi les organismes par ces projets. Ils pourront recevoir jusqu'à 125 000 $. Monsieur le Président, nous voulons bâtir l'Ontario et c'est par le secteur agroalimentaire de l'Ontario et par nos initiatives que nous allons réussir et montrer au reste du monde. Intervention du Président. Prochaine question, députée d'Ottawa-Ouest-Niblin. La pénurie des enseignantes et enseignants dans le système d'éducation de langue française met de la qualité de l'enseignement en français en Ontario en Péril. Mais ce gouvernement ne fait pas grand-chose pour l'adresser. Les parents sont alarmés par cette pénurie grandissante. Les jeunes sont anxieux. Et il y a des écoles qui sont en danger de fermer à cause de le manque d'enseignants. Il y a des enfants francophones qui ont neuf enseignants dans une seule année scolaire. Ils font les devoirs demandés par l'enseignant et arrivent en classe pour trouver qu'il y a un tout nouveau enseignant qui veut quelque chose de complètement différent. Ce n'est pas juste le Président et ça ne devrait pas continuer comme ça. Mais deux ans après que le ministre de l'Éducation a annoncé sa stratégie, les problèmes sont pires. Au lieu de contenter des paroles vides, est-ce que le ministre peut agir et agir tout de suite? Le ministre de l'Éducation. J'aimerais remercier la députée de sa question. Je suis très heureux de confirmer que le financement de l'éducation en francophone en Ontario est à un niveau jamais vu. Nous avons aussi déposé une nouvelle loi qui est spécifique pour répondre aux besoins de ces éducateurs. J'espère que la députée mettra de côté son idéologie et votera en faveur de l'embauche de plus d'enseignants francophones. Nous avons aussi mis en place des certificats d'expérience afin que ceux qui ont des compétences puissent travailler dans nos écoles. C'est quelque chose que les conseils scolaires nous ont demandé. Nous avons annoncé un programme de recrutement conjoint avec les syndicats, les fédérations conseils scolaires et la communauté francophone allemande afin de recruter des enseignants francophones. Nous avons recruté plus de ces enseignants que quiconque et nous en ferons encore plus pour les francophones. C'est tout le temps que nous avions pour les questions aujourd'hui. Répéter le règlement. 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 Merci.